Eh bien, on arrive dans le début d'après-midi et on prend le deuxième thème de la journée. Alors, le deuxième thème, c'est les moyens de production. Qu'est-ce que j'entends par les moyens de production ? Très régulièrement, on se rend compte qu'en fait, le citoyen, pour s'alimenter, pour boire, pour s'habiller, a besoin de magasins que le système propose. Un boulanger, un traiteur, un magasin de fringues, etc. Donc, beaucoup de gens font de l'analogie système égale vie moderne. J'ai besoin du système pour pouvoir exister, continuer à acheter, à paraître et à avoir. Or, il y a une chose que l'on oublie régulièrement, c'est l'être. Je vous ai dit, l'avoir, le paraître, c'est dans la tête, l'être, c'est ici. Si le système s'écroule, vous êtes encore, vous existez encore. C'est pas parce que le système s'écroule que vous n'existez plus, que vous disparaissez. On n'a pas besoin du système en réalité. On n'a pas besoin de s'alimenter de bois, etc. Je suis complètement d'accord. Mais on n'a pas besoin des magasins de la façon dont c'est fait aujourd'hui. Ce dont on a besoin, c'est de ressources en matière première. Et donc, pour avoir des ressources en matière première, il faut des moyens ou des outils de production. Alors, en Normandie, avec le collectif avec lequel je démarre le maraîchage, on a décidé de mettre un moyen de production ou un outil de production alimentaire. Donc, on va générer nos propres aliments et notre propre pittance via le travail et le dur labeur que nous allons fournir. Mais les moyens de production, ça peut être aussi faire un forage, duquel on sortira l'eau qui sert à nous hydrater. Il y a des moyens aujourd'hui micro-industriels comme l'impression 3D qui te permet, à base de pas grand-chose, d'outils informatiques plus de matières premières, donc d'ABS ou de plastique diverses et variées, de recréer des pièces. Et il me semble essentiel dans la démarche actuelle de comprendre que le système est en train de glisser, comprendre que nous ne sommes dépendants du système que parce que nous avons décidé d'en être dépendants, mais que pour avoir une imprimante 3D, il va falloir la connaissance d'un certain nombre de gens qui vont me permettre d'accéder aux moyens de production. Donc aujourd'hui, on a les connaissances et la technique, la technicité pour avoir des moyens de production relocalisés en groupe. Et l'idéal dans les moyens de production et dans la réappropriation des moyens de production, c'est de créer des BAD. Donc je vous ai déjà parlé des BAD, c'est les bases autonomes durables. Imaginons maintenant, fantasmons que la population comprenne que la vraie clé du succès, la vraie clé de la pérennité, c'est de se réapproprier les moyens de production. Et à ce moment-là, dans les petits villages, partout en France, des collectifs vont se mettre en place pour acheter, voire développer des imprimantes 3D. Il y a une imprimante qui s'appelle la RepRap, c'est un dossier open source dans lequel vous achetez une imprimante 3D et qui peut vous permettre, avec cette imprimante 3D, d'imprimer, donc de réaliser des pièces à hauteur de 50% ou 60% de la machine. Donc avec une machine, vous pouvez en répliquer une autre ou partie d'une autre. Donc c'est créer des mouvements et des mouvances vertueuses pour se réapproprier de façon globale les moyens de production, tout en étant local. C'est-à-dire que chaque individu va s'assembler, créer du maraîchage pour avoir sa pittance, de l'élevage, etc. Donc retour à la terre, retour à l'autre, retour à la connexion. Voilà pour le deuxième thème de la journée, les moyens de production. Il me semble essentiel de se les réapproprier en tant que citoyen, parce que ces moyens de production libèrent les citoyens et libèrent la foule. Voilà, c'est fascinant, essentiel et voilà. A toute ! Sous-titrage Société Radio-Canada